Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le 22 décembre, Manuel Valls se prenait un sac de farine de la part d'un citoyen. Et le 17 janvier, la farine s'est transformée en une belle petite claque humiliante. Tout le gratin politico-médiatique s'est bien évidemment offusqué de cette violence atroce contre Manuel Valls. Oui, enfin non. Moi je condamne pas du tout cet acte et je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment que je ne suis pas pour la violence comme mode d'action politique. Qu'on n'aille pas à me dire après que je suis un fou d'extrémiste qui rêve d'une révolution sanglante. Bien évidemment que je suis contre la violence dans une démocratie. Mais attendez. Et on n'est pas en démocratie. Pourquoi la violence n'est pas admise en démocratie ? Parce que le peuple a d'autres moyens de s'exprimer. Par exemple le référendum d'initiative populaire, l'assemblée constituante et plein d'autres outils. La démocratie n'accepte pas la violence car elle privilégie le dialogue. Mais revenons en France dans notre magnifique démocratie autoritaire où le peuple n'a que le droit de se taire. Il n'y a plus de dialogue. Manuel Valls s'est pris de la farine. Manuel Valls s'est pris une claque. Manuel Valls il se prend tout ça parce qu'il a coupé le dialogue. Il a utilisé 6 fois le 49-3. Justement pour éviter le dialogue et imposer ses décisions. A l'époque de la loi travail, les citoyens n'ont pas su se faire entendre de leurs députés. Et ont donc décidé de descendre dans la rue pour manifester et relancer le dialogue. Et la seule réponse qu'on a eu du gouvernement ça a été les CRS armés jusqu'aux dents avec leurs flashballs, leurs lacrymogènes et leurs coups de bottes dans ta gueule. Je suis tout à fait d'accord que dans une démocratie on n'utilise pas la violence, on utilise le débat. Mais quand le débat est coupé, on fait quoi ? On reste devant sa table à râler tout en mangeant sa soupe ? Ou alors on fait quoi d'autre ? On attend tous les 5 ans pour voter pour un nouveau maître pour qu'il nous trahisse à nouveau. A trop faire taire le peuple, il en vient aux mains. Tous les médias et les politiciens condamnent l'agression contre Manuel Valls. Donc une petite claque c'est une agression. Par contre un 49-3 et l'état d'urgence, ça c'est la démocratie. Manuel Valls se sent agressé. Le pauvre. C'est qui qui est agressé dans l'histoire ? C'est qui qui a lancé ses 49-3, ses CRS, son état d'urgence ? C'est qui qui a fait des politiques désastreuses qui ont profité aux riches et qui ont tué les pauvres ? Je vais vous dire qui se sent agressé. Les citoyens. Quand la violence contre les politiciens commence à monter, ça veut dire qu'une seule chose. Que les citoyens se sentent agressés et qu'ils réagissent. La violence du peuple ne vient pas seule. Elle n'est qu'une réaction à celle du pouvoir. Est-ce que vous condamnez aussi la violence de la révolution de 1789 ? Est-ce que vous condamnez la violence des révoltes qui renversent des dictatures ? Non ? Pourquoi ? A l'époque, tous les médias et les politiciens dénonçaient aussi la violence. Si on doit en arriver à la violence et subir le mépris de nos médias et de nos politiciens pour instaurer une réelle démocratie, qui nous en voudra ? L'histoire retiendra que le peuple s'est soulevé pour ses droits et les futures générations trouveront cette violence légitime. Le prochain président de la République va avoir une responsabilité historique. Il va devoir ouvrir la politique aux citoyens. Il va devoir installer une véritable démocratie. Parce que s'il continue de garder fermé le débat et surtout d'appliquer ses politiques d'austérité, je peux vous le dire, la claque sera un bon souvenir. Tous les politiciens condamnent cette violence pour la même raison. Cette violence, elle montre que quelque chose va mal dans ce pays. Cette violence, elle montre que les politiciens ne sont plus suivis par le peuple. Il faut qu'on réfléchisse bien quand on parle de violence. La violence physique, celle de la claque, elle est directement visible et donc elle est beaucoup plus facilement critiquable. Mais la violence symbolique, celle des inégalités qui s'agrandissent, celle de la pauvreté qui s'installe, celle de l'impunité des riches et des puissants qui perdurent, cette violence-là, elle est beaucoup plus difficile à voir. Mais je vous le dis, la violence symbolique fait beaucoup plus mal qu'une simple claque. Alors si cette claque aura au moins permis de réveiller le monde politique, aura au moins permis de réveiller le peuple, elle aura servi à quelque chose. Cette vidéo, elle n'est pas là uniquement pour dire « Ah, vous avez vu, c'est cool, Manuel Valls, il s'est pris une claque. » Bon, même si je jubile derrière mon écran. Mais non, elle est là pour vous dire « Révoltez-vous contre le système actuel. » Et pour casser tout mon message révolutionnaire, ma hargne, ma fougue, je vais vous dire simplement de vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos. Et si vous voulez partager mon coup de gueule, allez-y, partagez la vidéo partout autour de vous en espérant qu'elle refoute une claque virtuelle à quelques politiciens. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à demain.